Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation aujourd'hui. Je vous parle du film Terminator Dark Fate, ou en français c'est Sombre Destin. C'est une édition en combo 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est un film qui met évidemment en vedette toujours Arnold Schwarzenegger. Ça met également en vedette le retour de Sarah Connor, alias Linda Hamilton, qui revient dans son rôle, dans son personnage iconique. On a également d'autres personnages connus. On a évidemment Gabriel Luna, qui fait le méchant Terminator dans cette version du film. On a également Mackenzie Davis, qui joue le personnage de Grace, qui est un personnage mi-robot, mi-humain. Et on a également Nathalie Rice, qui interprète Danny, un personnage que je vais vous laisser découvrir, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, en gros, oui, c'est un film qui permet, dans un sens, de ramener la franchise un peu à la suite de Terminator 2, puisque James Cameron est de retour au sein de la production en tant que producteur au niveau du film. C'est Tim Miller qui l'a réalisé. Et donc, c'est considéré comme la vraie suite de Terminator 2. Donc, ça efface un peu ce qui s'est passé avec les Terminator 3, 4 et 5 pour simplement effacer ce qui s'est passé avec eux et recommencer un peu un genre de semi-reboot à partir de Terminator 2. Donc, je vais vous présenter un peu plus près la pochette. Voilà. À l'arrière, on a aussi quelques images supplémentaires. Je vais vous le déballer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur du boîtier. On va l'avoir. Là-bas, ça s'en vient. Bon, voilà. Donc, au niveau de la pochette, c'est sensiblement identique en avant, mais en arrière, on remarque sur la partie cartonnée, il y a des images comparativement au boîtier. Sinon, au niveau des pistes sonores, elles sont disponibles en anglais Dolby Atmos, on a français 5.1, espagnol 5.1. On a des sous-titres dans les mêmes langues. Sinon, le film est d'une durée de 128 minutes. Et est-ce qu'on a d'informations sur des zones? Non, je n'ai pas d'informations si le film est zoné. Donc, je vais simplement dire, on peut le regarder au Canada. Et aux États-Unis. Au niveau des suppléments, on retrouve des scènes supprimées ou allongées. On a des scènes en coulisses, un bien de signes, en fait. On a également, c'est marqué, plus d'une heure de contenu en prime, mais sans nécessairement mentionner c'est quoi. Sinon, oui, on a un code pour une copie digitale qui est incluse. Sinon, à l'intérieur, on retrouve un feuillet publicitaire avec à l'arrière le code de la copie digitale. Et sinon, attendez, je vais placer comme il faut les disques. Donc, on a ici le film en format 4K Ultra HD et à côté l'édition, la copie Blu-ray. Voilà. Donc, si vous êtes un amateur de Terminator, je dirais peut-être surtout les deux premiers, sachez qu'ici, c'est considéré un peu comme le troisième opus officiel en éliminant un peu, en mettant de côté les épisodes 3, 4 et 5 pour revenir à, on pourrait dire, un peu à la base de la série, de la franchise. Donc, un film qui est disponible, en fait, depuis le 14 janvier 2020 et c'est distribué par Paramount. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, justement, parmi les six films de la franchise, lequel est votre préféré. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!